bonjour donc aujourd'hui nous allons aborder le sujet de la propreté chez le chiot alors tout d'abord ce qu'il faut savoir c'est que les chiots n'ont pas les sphincters de former en fait donc ils sont physiologiquement incapables de se retenir plusieurs heures on a souvent des demandes pour des chiots de deux mois deux mois demi qui ne sont pas encore propres des personnes qui sont surprises donc jusqu'à six mois en fait il n'y a pas d'inquiétude à avoir c'est complètement normal c'est tout à fait logique après six mois en général on fait un point on voit ce niveau médical il n'y a pas un petit souci de santé que pour apprendre la propreté à son chiot en fait il va falloir guetter des moments clés il va falloir anticiper et le sortir au réveil dès que le chiot se réveille en fait il va falloir anticiper et donc l'emmener dehors après avoir mangé et bu aussi ça met en route en fait tout le petit circuit intérieur donc au bout de quelques minutes il faut l'emmener dehors après après une phase de jeu d'excitation un moment un peu fou fou l'appareil on sait que peu de temps après le chiot va avoir envie d'aller faire ses besoins donc du coup il faut le sortir on fait après toutes les deux trois heures en général à peu près on sort le chiot ce qui va être bon aussi à repérer c'est les signaux qui va émettre parce que chaque chien est différent et après ils ont leurs petits rituels qu'ils font pour nous indiquer qu'ils ont envie de faire leurs besoins donc ça aussi c'est des choses à repérer et à anticiper il faudra pas hésiter une fois qu'on sera dehors et que le chiot fait bien son pipi dehors il faut vraiment partir dans une voix aiguë et le félicité à l'oral lui montrer qu'on est très très content de lui s'en fiche des voisins et des regards dépassants surtout quand il ya un accident à la maison on ne sanctionne pas le chien ne le réprimande pas parce que comme je l'ai dit au tout début s'il a une fuite c'est pas de sa faute en fait le chiot c'est qu'il n'a pas pu se retenir c'est qu'on a mal anticipé on l'a laissé attendre un peu trop longtemps on n'a pas vu les signaux ou alors il a joué un petit peu et on n'a pas su voir que peu de temps après il aura envie de faire ses besoins donc surtout pas de rousse péter le chien pas le sanctionner on met pas la tête dans le dans l'urine sachant qu'en plus par la suite ça peut créer des soucis de comportement il ya des chiens en fait qui ont tellement peur de se faire sanctionner qui vont avoir tendance à lécher leur urine et manger leur excrément pour pas se faire ou se péter après j'aime bien faire le comparatif j'aime beaucoup les comparaisons faire comparatif avec les bébés ça ne viendrait pas à l'esprit de prendre la couche et de la mettre dans la tête du bébé parce qu'il a fait ses besoins dedans et bah chez le chaud c'est exactement la même chose en fait c'est un bébé c'est un tout petit il peut pas encore se retenir donc vraiment s'il ya une fuite à l'intérieur on ignore on nettoie on lui dit rien et on essaie d'anticiper au maximum de repérer les moments clés de l'emmener dehors et on félicite à beaucoup dehors on récompense et après ça nous demandait de la patience il peut également arriver avec les chiots par exemple que après une promenade d'une heure on les rentre et il fasse leurs besoins une fois arrivé à la maison alors ça peut arriver avec des chiens anxieux en fait ils sont pas à l'aise dans l'environnement extérieur et être chez eux du coup ça les rassure donc du coup mais c'est comme nous on est pas à l'aise on va pas faire de besoin donc pour le chien le chaud c'est pareil il y en a ils vont pas oser le faire dehors ils sont pas assez bien ou alors s'il ya trop de stimulation aussi c'est des endroits avec beaucoup trop de stimulation ils sont en fait occupés et ils prennent pas le temps de faire leurs besoins et du coup arriver au calme à la maison après dans un endroit rassurant ben c'est là où ils vont le faire et donc concernant les tapis de propreté c'est pas des choses que je recommande parce qu'en fait on va apprendre à notre chien à uriner à l'intérieur de la maison donc c'est à des endroits stratégiques certes mais on lui apprend quand même et on va le féliciter même quand il ira dessus et c'est pas le meilleur moyen pour lui apprendre à les faire à l'extérieur nous ce qu'on veut c'est qu'au fur et à mesure ils comprennent que vraiment les besoins se font donc dehors en dehors de la maison pareil tout ce qui est journaux je déconseille également et avec les tapis de propreté ce qu'on peut voir souvent avec les cheaux c'est qu'à un donné ils jouent avec ils vont les dépiauter et ils vont les trimballer un peu partout ils peuvent en manger des petits bouts donc je recommande pas c'est pas quelque chose que je mets en avant pour résumer patience répétition anticipation et bienveillance